Émilie, Nicolas, Jonathan Trudeau, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Alors, je le disais en tout début d'émission, on a atteint un autre niveau avec les déclarations de M. Legault de Paris, d'abord des zones d'attente, on va expliquer un peu plus tard de quoi on parle, on en a un peu parlé hier, mais surtout la relocalisation obligatoire de certains demandeurs d'asile. Alors, on va écouter M. Legault, quelques réactions, on vient d'entendre le ministre fédéral, puis on revient tout de suite. C'est qu'on trouve un moyen pour répartir les demandeurs d'asile de façon plus équitable, parce qu'actuellement, tout ce qui est proposé par le gouvernement fédéral, c'est sur une base volontaire par les demandeurs d'asile et sur une base volontaire par les autres provinces. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats. Donc, oui, que ça soit obligatoire, mais c'est au gouvernement fédéral à gérer ça. Devant tous les échecs de M. Legault face à Ottawa, il ne sait vraisemblablement plus quoi faire et il lance des propositions vraiment inquiétantes depuis la France. Quel manque de compassion pour les plus vulnérables, quel manque de jugement de la part du premier ministre. Ce que M. Legault est en train de dire, c'est débarrassez-nous de ces gens-là. Sachez que c'est des gens qui ont peut-être déjà des racines au Québec. Ça risque d'être d'interpréter comme étant un humain. Il y a un aspect légal. On ne peut pas forcer les gens de déménager. Il y a un aspect légal, souligne le ministre. Alors, tour de table d'abord. Comment vous comprenez ce qui est en train de se passer, Émilie Nicolas? Je comprends que François Legault ait débarqué en France, qui a eu des conversations informelles avec certaines personnes qui lui ont parlé de leur système. Puis, plutôt que de vérifier exactement le système français et à quel point il est différent du système canadien, il a tout de suite lancé ça dans l'espace public. Je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. J'ai l'impression que ça me semble très à bull pour point comme manière de lancer ça dans l'espace public. L'Union européenne n'a pas... En fait, dans un certain espace de l'Union européenne, les frontières nationales sont très poreuses. Il y a des manières de s'organiser en France qui n'ont rien à voir avec la situation canadienne par conséquent et par bien des gens qui s'intéressent aux droits humains et des demandeurs d'asile. On ne regarde pas nécessairement vers l'Europe comme un modèle en la matière de traiter les personnes de manière humaine. Et ça a suscité en France énormément de débats, le traitement des migrants, notamment lors de l'organisation des Jeux olympiques à Paris et des déplacements forcés de personnes que ça a suscité dans le centre-ville parisien pour que tout semble magique et instagrammable au centre-ville. Donc, il y a un ensemble d'enjeux qui ont été soulignés en France même que François Legault semble ne pas avoir pris en compte lui-même. Et donc, les réactions des partis d'opposition à l'Assemblée nationale et du gouvernement fédéral sont assez prévisibles du moment qu'on comprend un peu mieux le dossier. Jonathan, comment vous comprenez? Parce que même techniquement et légalement, on ne voit pas très bien comment tout ça pourrait se faire. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un dérapage complet. Nommons les choses comme elles le sont, c'est un dérapage complet. Mais je veux être bien, bien clair pour les gens qui nous regardent. Le fait de dénoncer, de critiquer une telle proposition faite par François Legault, n'équivaut pas à nier le laxisme du fédéral en matière d'accueil des demandeurs d'Assemblée nationale. Il fait des mois qu'on le dit, qu'il y avait une vision qui n'était pas compatible, qu'à un moment donné, le Québec avait atteint ses limites. Le Québec a fait des propositions qui étaient constructives, parfois écoutées, parfois ignorées, parfois mises sur la glace. Mais là, franchement, d'aller vers une répartition obligatoire, de prendre 50 % des 160 000 demandeurs d'asile qui sont déjà en sol canadien. Et sur la base de certains critères, parce que j'ai essayé de comprendre, on pourrait regarder qui parle français, est-ce qu'ils ont un emploi ici, est-ce qu'ils sont dans une maison d'hébergement. Et là, déterminer qui gagne à l'auto, qui perd, qui va être déraciné de ses courtes racines pour les personnes qui sont ici, par exemple, depuis quelques mois, puis de leur dire, bon, bien, vous allez aller en Alberta, vous allez en Ontario. On me dit, il n'y a rien d'inhumain là-dedans, je m'excuse, mais c'est quoi si c'est pas inhumain? Ça sent totalement l'improvisation. Je suis d'accord avec ce qu'Émilie disait, on dirait que François Legault a sorti ça de son chapeau. Et je trouve que c'est absolument déplorable. Alec? Je ne suis même pas sûr que légalement, ça se fait, avec notre charte des droits qui protègent la liberté de mouvement au Canada. Certains m'ont dit, bon, les demandeurs d'asile ne sont pas encore des citoyens, mais ça voudrait dire qu'on applique à des humains, deux classes de citoyens différents. Certains pourraient se déplacer à travers le pays comme ils veulent, d'autres seraient obligés de vivre à un endroit. Et c'est rien qui les empêche, lorsqu'on les a déplacés au Nouveau-Brunswick ou en Alberta, de les voir revenir au Canada, à travers le Canada, au Québec, éventuellement. Je vous dis, ça reste des personnes. On ne peut pas facilement les déplacer d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas des numéros. Ce sont des gens qui ont souvent peut-être des relations ici, des amis d'amis, des oncles, des tantes sont arrivés ici, ils disent, on va aller vivre en Alberta. Parfait, ils vont faire six mois et ils vont revenir. C'est-à-dire que donc, ça prend un système un peu plus efficace que juste les déplacer. Je ne pense pas qu'il y a une solution simple. Je pense que le fédéral a des leviers pour mettre de la pression sur les provinces. Il ne les utilise pas encore, ces leviers-là. Parce qu'oubliez pas qu'au Québec, c'est le Québec qui choisit ses immigrants économiques. Mais les autres provinces, c'est le fédéral qui choisit pour eux en accord avec les provinces. On pourrait très bien dire à Ottawa, vous savez, en Alberta, vous voulez 30 000 immigrants cette année, mais je ne vais pas vous en donner 30 000. Je vais vous en donner 25 000, puis vous allez avoir 5 000 demandeurs d'asile, puis on va mettre un système en place différent. Pour l'instant, le fédéral ne le fait pas. Il y aurait matière de tordre un peu le bras des provinces, mais de là à dire, on fait des centres d'espèces de zones de tampons, de détention. Ça, ça m'apparaît un peu complexe à mettre en place, puis pas très réaliste. Ou peut-être pas souhaitable, dépendant... Voilà. Monsieur Duclos dit, il y a quelques secondes, en plus, ça s'améliore, dit-il. Oui. Puis Jonathan, vous avez dit, le fédéral a s'est traîné les pieds, il y a eu Roxham, il y a eu le visa des Mexicains, ça a été long, mais il a été mis en place, Roxham a été fermé. Il dit, là, les chiffres montent, selon ces chiffres, il y a une guerre de chiffres, mais le Québec recevrait actuellement 28-29 % des demandeurs d'asile et non pas 44, comme les chiffres qu'on voit à l'écran. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas un décalage total entre le discours politique, la rhétorique, et beaucoup utilisé par M. Legault, et dans les faits, un dossier qui, quand même, Jonathan, chemine un peu? Bien, encore une fois, on en revient au côté inexplicable de la sortie de François Legault, il y a quelques semaines, lorsqu'il a demandé au Parti québécois de faire pression sur le Bloc québécois pour défaire le gouvernement, alors qu'il y avait des avancées peut-être pas assez rapides, et il y a des pistes de discussion, des pistes de solutions. Moi, qu'on discute sur comment, à partir de maintenant, on peut mieux répartir les demandeurs d'asile, mieux organiser le système d'accueil, comment on peut voir dans ceux qui sont déjà arrivés, qui, sur une base volontaire, pourraient être relocalisés, que l'on veuille s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en Europe, parce que tantôt, on me disait ça, on m'envoyait de la documentation, regarde comment ils fonctionnent en Allemagne, regardez comment ils fonctionnent en Suisse. Bien oui, mais dans tout ce qu'on m'a envoyé, on parle de comment, lorsque les demandeurs d'asile arrivent, comment on détermine dans quel canton, par exemple, ils vont aller en Suisse. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, ou comment on peut convaincre les gens déjà en sol québécois d'aller ailleurs sur une base volontaire. Non! On parle de prendre 50 % de façon obligatoire et de leur dire, bien, vous, vous allez aller ailleurs. C'est ça qui fait aucun sens. Bien hâte d'entendre ce que les conservateurs de Pierre-Poilièvre vont dire là-dessus sur l'appui tacite de François Legault au Parti conservateur. Pas certain qu'il va trouver une oreille attentive du côté des conservateurs non plus. de la réunion. Allez, là-dessus, décalage entre la rhétorique et la réalité des négociations complexes et complexes. Oui, c'est complexe. Puis même Mark Miller a dit assez candidement à notre collègue Alain Gravel, il y a quoi une dizaine de jours, qu'on avait trop tardé à Ottawa. On n'avait pas pris ça au sérieux, cette question-là. Pas juste des demandeurs d'asile, la gestion de l'immigration. On s'était rendu compte, avec du retard, qu'on avait des problèmes avec ça. Depuis, on en a eu une série d'actions. On a baissé le nombre de permis de travailleurs temporaires. On a modifié des règles pour le Québec. Donc ça, ça prend du temps à entrer en vigueur. Maintenant, les entreprises vont pouvoir avoir beaucoup plus de difficultés à recruter des travailleurs étrangers temporaires au point où l'industrie de l'hôtellerie, moi, je les ai reçues en entrevue cette semaine, disaient non, ça ne marche pas ce que le fédéral vient de faire puis le Québec pour la région de Montréal. On va manquer de monde. Donc on va voir cet effet-là dans les prochains mois. Les permis pour les étudiants ont diminué. Les visas mexicains, ça a diminué. Là, on parle de peut-être ajouter des visas pour les Indiens. Il y a beaucoup d'Indiens qui arrivent ici puis qui demandent l'asile après. Donc il y en a des choses, mais c'est parce que ça a un effet à retardement. Et là, François Legault veut là, absolument là que ça se passe. Dans six mois, on va peut-être être complètement ailleurs. Donc on a un retard parce que le fédéral a pris du retard, mais on n'est pas assez patient à Québec pour voir les résultats de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des manières pour Ottawa d'aller voir les provinces, de négocier quelque chose pour les demandeurs d'asile, mais c'est des longs systèmes. C'est comme des paquebots qui virent l'immigration. Ça prend beaucoup de temps avant qu'on voit des effets. Puis là, on est en train peut-être de commencer à voir le début, début de cet effet-là, mais on va le savoir peut-être en mars prochain. Mais mars prochain, pour François Legault, c'est tard. Oui, puis Émilie, Alec en parle, mais dans plusieurs secteurs, les gens disent « Hey, il ne faut pas enlever telle personne, telle autre personne. » C'est beaucoup plus complexe à faire dans la réalité qu'à dire avec les chiffres macro. Non, c'est pour ça qu'il y a cet écart-là entre le discours et les actions. D'une part, parce qu'il y a des secteurs où il y a besoin de main-d'oeuvre. Et donc, par exemple, même des travailleurs temporaires, la quantité de permis de travail temporaire que le gouvernement du Québec émet versus le discours sur l'immigration, il y a un immense écart vu la pression du patronat. Ensuite, il y a la question de l'écart entre la pression qu'on semble mettre sur Ottawa versus se comporter comme si le premier ministre du Québec n'était pas capable de parler directement au premier ministre des autres provinces. Mark Miller l'a dit il y a quelques semaines et ça a fait beaucoup réagir comme déclaration quand il a traité certains premiers ministres conservateurs dans d'autres provinces canadiennes de nono. Mais il l'a fait notamment sur la question de l'immigration parce qu'il y a des blocages au niveau des autres provinces. Et je comprends le réflexe pratiquement culturel politiquement au Québec de partir des chicanes avec Ottawa. Mais à un moment donné aussi, il faut comprendre que s'il y a des blocages sur le dossier, c'est parce qu'il y a des provinces aussi qui ne coopèrent pas et qui empêchent d'avoir une conversation, disons, sur la manière humainement de faire les choses. On l'a vu il y a quelques années lorsqu'il y avait encore Roxham Ouvert qu'on essayait d'amener des gens en autobus vers la région de Niagara Falls. C'est des gens qui parlaient français et uniquement français et qui se sont retrouvés comme ça en Ontario à ne pas avoir accès aux services. À un moment donné, il y a des choses, il y a des réalités concrètes du terrain qu'il faut prendre en compte. Mais ce n'est pas nécessairement seulement François Legault a appelé à Ottawa pour se plaindre et demander à Ottawa de parler aux autres provinces. Je ne comprends pas pourquoi François Legault n'est pas capable directement de parler aux autres provinces si ce n'est parce que ce n'est pas sa stratégie politique en ce moment. Très bien. Parlant de stratégie politique, vous allez être clair pour moi, s'il vous plaît, le Bloc, bon vote, qui a été accepté, les ministres libéraux, en fait la plupart des libéraux ont voté contre, le Bloc qui veut hausser, on le sait, on en parle beaucoup, les 65 à 74 ans. On vient d'entendre M. Duclos dire, nous, mur à mur, ça ne marche pas. D'abord, ça coûte trop cher, mais s'ils ciblaient ça, mais est-ce que je comprends bien, Alec, que pour le Bloc, c'est tout ou rien? Je veux dire, la mesure est pour tout le monde ou bien on essaie de faire tomber le gouvernement? C'est ce que j'ai compris aussi. Peut-être qu'il y aura des nuances dans les prochaines semaines qui se mettront en place, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai compris. La date du 29 octobre demeure. Ce n'était pas donc cette motion-là absolument qui décidait de tout. Il y a donc encore trois semaines pour discuter si on veut, mais au Bloc québécois, on se sent en position de force. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de faire de compromis, que dans le fond, c'est notre position au rien. Sinon, les libéraux s'arrangeront avec quelqu'un d'autre pour faire des alliances parce que le Bloc québécois étant plutôt confortable dans les intentions de vote au Québec, il n'a pas besoin de faire de compromis. C'est sûr que sur le fond, ça fait dix jours que je parle à différentes personnes. Je n'ai pas trouvé d'économiste qui trouve que c'est une bonne idée de donner cette hausse-là à tout le monde. Le taux de pauvreté chez les 65 à 74 ans est deux fois moins élevé que la moyenne nationale. Il y a effectivement beaucoup de provinces qui ont besoin de garder cette main-d'oeuvre-là de 65 à 74 ans sur le marché du travail. Ce n'est pas en bonifiant leur pension de retraite qu'on va les encourager à rester au travail. Donc, d'un point de vue économique, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Mais ce n'est pas ça l'objectif du Bloc. L'objectif du Bloc, c'est de parcourir le Québec en disant le 6, 7 ou 800 $ que vous avez dans vos poches, c'est moi qui vous l'ai donné. C'est moi qui avais été chercher ça pour vous à la Chambre des communes. Donc, eux n'ont pas envie de commencer à dire bien vous, vous l'avez eu et vous, vous ne l'avez pas eu parce que telle raison, parce que c'est compliqué à expliquer. Donc, je ne suis pas sûr que le Bloc a vraiment envie de faire de compromis. Jonathan, Émilie, si le Bloc ne fait pas de compromis, la seule voie de passage pour éviter des élections avant Noël, c'est le NPD qui pourrait encore une fois, Jonathan, sauver le gouvernement Trudeau. C'est à se demander si il y a l'usage depuis le déchirement de l'entente de façon fracassante par Jack Meating, si à l'usage, le gouvernement libéral n'a pas compris que finalement, le NPD ne sont pas si pressés que ça d'aller en élection. Donc, il faudra voir. Moi, j'ai l'impression que le Bloc va rester ferme. Le Bloc n'a rien à perdre à partir en élection, avec des perspectives qui sont loin d'être négatives lors d'une autre élection. Ceci étant dit, il y a une partie politique là-dedans, mais je repense à l'entrevue avec Jean-Yves Duclos. J'avais un petit conseil à M. Duclos, ne pas utiliser sa situation personnelle à lui pour dire « Regardez, moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. M. Blanchet non plus. » Il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, on n'est pas exactement dans la même situation financière. » que c'est très habile comme discours. Émilie? En ce sens, c'est parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les partis de l'opposition ont une certaine marge de manœuvre sur l'influence du gouvernement. Normalement, il y aurait eu cette marge de manœuvre pour le Bloc, mais avec l'entente qu'il y a eu longtemps avec les néo-démocrates et les libéraux, ils n'ont pas eu accès à ce plaisir-là, on va dire ça comme ça, pendant la majorité de ce gouvernement minoritaire-ci. Ils viennent de commencer à l'avoir en septembre. Et si les conservateurs, si on s'en va en élection en ce moment, on est dans un terrain majoritaire pour les conservateurs. Et donc, je suis d'accord que le Bloc pourrait partir en campagne, mais avant de dire qu'ils n'ont rien à perdre, ce qu'ils ont à perdre, c'est un gouvernement majoritaire, conservateur, où ils n'auraient plus de possibilité de faire le genre de jeu parlementaire qu'ils viennent de commencer à faire. Et c'est quand même un risque important. S'ils font durer le plaisir, ils peuvent faire quelques gains, même si ce n'est pas exactement tout ce qu'ils peuvent faire. Sous un gouvernement majoritaire, les partis de l'opposition habituellement ont beaucoup moins d'influence. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Sous-titrage Société Radio-Canada